Il est trop temps. Il est beaucoup trop temps. Bonjour à tous. Il est peu à 5h du matin. Ok, 5h30. Il n'y a pas longtemps dans une vidéo où j'avais fait une petite blague, à la base ça partait d'une petite blague où j'avais dit que je voulais tester un métier comme le métier de boulanger par exemple. Eh bien, il y a le ministère du travail qui m'a contacté, qui m'a pris au sérieux alors que je ne voulais pas qu'il me prenne au sérieux. Et ils m'ont dit, est-ce que tu ne veux pas tester le métier de boulanger par exemple, pour mettre un petit peu en avant les valeurs de l'apprentissage en France. Donc je trouvais ça intéressant de faire une vidéo qui, à la fois, pouvait m'amuser, puisque aujourd'hui je vais concevoir des pains au chocolat, et qui pouvait faire prendre conscience aux gens qui me regardent qu'il y a des choses très intéressantes à faire dans l'apprentissage. Et pour ça, aujourd'hui, je suis donc à Montigny-les-Messes, dans ma région natale en Lorraine, dans une boulangerie qui s'appelle La Grange au Pain. Au moins, ils n'ont pas tenté un jeu de mots, ça me rassure. Et donc, je suis avec Précilia. Bonjour Précilia. Pierre. On peut se tutoyer ? Bien sûr. J'ai dit bonjour, mais je ne sais même pas si on dit bonjour à cette heure-ci. J'ai jamais croisé quelqu'un à cette heure-ci, en fait. Ah ouais. Bah, si, dans une petite boîte. Ouais ? Ah oui, c'est vrai. La boulangerie ouvre à quelle heure ? 6h30. C'est-à-dire qu'à 6h30, il y a des premiers pains qui doivent être prêts. Tout est en veillant. Pour faire une croissance, on ne peut pas aller aussi vite. Non, bah, je vais te montrer, tu vois. Si ? Ouais ? Et il y a Fred, bien sûr, qui est là. Fred, tu t'es en train de voir à la caméra ? Ouais, bien sûr. Je vais faire toute une vidéo comme ça. J'ai du mal à me dire qu'à 5h50, je suis en retard quelque part, en fait. Sans blague, ça te va bien. Ouais, si. Un vrai boulanger, hein. Allez, c'est parti. Allez. Alors, bienvenue dans le fournil. On est dans le fournil, là ? Ouais. Ah, on a déjà un bonjour. Donc, on va faire du pain blanc, de la tradition, de la bannette. On va faire des pains spéciaux. Et aujourd'hui, spécialement, on va faire du bannetto choco. Donc, ça, c'est un peu long. Ouais, ok. Et si tu n'es pas singe, c'est aussi à fond. Ok, ok. Alors, le but du jeu, c'est qu'elle soit droite. Parce que si tu l'enfournes comme ça, elle ressort comme ça aussi. C'est incroyable que je le fais, en fait. Tu vas avoir des problèmes entre les courbes et les lignes droites, je pense. Tu sais qu'on est en Lorraine, mes parents, ils sont en Lorraine. Ah, je sais. Ils m'ont demandé si vous ne voulez pas ramener des pains choco-là. Ils sont d'autres, donc c'est lames de rasoir. Ok. On va scarifier les baguettes. Pourquoi ? Alors, pour qu'elles soient belles. D'accord. Et aussi pour qu'elles prennent du volume. La scarification, c'est la signature du boulanger. Donc, elle sera unique. Je peux écrire mon prénom ? Oui, ça va être chaud quand même. Tiens la baguette. Ok. Laisse-toi faire. Tu l'avances avec normal. Vas-y, long, long. Encore. Il est plus long. Oh, il a... Oh, là, là. C'est ma signature. Je te la refais, regarde. Avec douceur, regarde. Je fais les petites boucles. Oh, c'est fluide. Tu vois quoi ? On fait un peu habame. Tu sens la chaleur. Il faut vraiment que tu sois plus droite parce que c'était pas parallèle. Tu n'arriveras pas à mettre la dernière colonne. C'est ça. C'est stylé, en vrai. On reste stylé. Tu fais ça, la dernière ? Oui, vas-y. Histoire de te gâcher quand même deux baguettes. Oui, oui. C'est un dit, ça allait, on se motive. Allez, équipe, là. Je mets de l'œuf sur le croissant. Voilà, c'est pour Sabri. D'accord. Avant de le trop four. C'est pour la stabilité. Un apprenti reste combien de temps ici pour... Ça met quand même temps un apprenti à apprendre ? Deux ans d'apprentissage pour valider un diplôme. Alors, une journée, là, ce ne sera pas assez. Ah non, ça va être un peu juste. C'est bien ? Ça va. Avec les deux mains. Ça s'appelle dégazer, ok ? Ensuite, je plie, tu dégazes. Je dégaze ? C'est ça ? Voilà. Pourquoi elle reste à cocher ? Non, oui. Sers un peu avec les matières, tu caresses un peu le top. Comme ça ? On va en magasin parce que j'ai pas envie de faire ça. Vas-y, on finit tout à l'heure. Bonjour. J'ai des baguettes ? Oui, merci. Je les mets pas. On y va ? Oui. C'est vous. Mais pourquoi t'en prends pas ? Putain, je laisse tout faire. En fait, vous comptez sur moi pour faire marcher votre boulangerie, là. Ah oui. Ok, c'est ouvert. Là, j'avais 25 kilos sur l'épaule. Vous pouvez pas juste manipuler des sacs de 1 kilo comme tout le monde ? Bon, bah merci, hein. Bon boulot. Ça se passe ici ? Alors, tes steaks ? De quoi, mais quoi ? Tes steaks. Ouais, ça va, 25 kilos. Ouais, du fait. Mais vous avez déjà sorti les pains au chocolat de tout à l'heure ? Quoi, vous n'avez pas proposé ? Je ne sais pas, ça va vite, hein. Mais vous n'en avez même pas proposé ? C'est bon, ça ? Oui. Ouais ? C'est sûr ? Il n'y a jamais une sorte de vérification de qualité ? Non, on en est sûr de ça. Ah ouais ? Ah oui. Attends, mais je crois que Priscilla, elle t'appelle. J'ai entendu. Si, si, j'ai entendu tout le point. Faut venir à Luca, faut venir vivre. Il y a une urgence avec tes sacs de farine et tout. C'est trop bon. Beau, c'est bien, ici. Enfin, on bosse bien, ici. On bosse sur le... Tu veux goûter, Fred ? Ce qu'on fait avec ça ? Je vais défourner. Vas-y, défendre-moi ça. Oh, les beaux petits canailloux ! C'est chaud, non ? C'est chaud, c'est chaud. Oh là là ! Delphine ! Delphine, oui ! C'est des canailloux. Merci, M. Je les pose où ? C'est un petit reportage sur les canailloux. C'est des canailloux. Ça, c'est quoi ? C'est un petit reportage. Mais pareil, on peut... Non, non. Ah là là ! Je fais mal. Et là, j'amène la défile ? Voilà ! Et je dis bonjour, c'est les ficelles. Ça ? Ouais. Les filouilles ! Alors, c'est facile. En fait, là, tu vas mettre supprimé. Là, c'est quoi ? Tu es tartelé. Oui, non. Non ? Non ? 2,45, s'il vous plaît, monsieur. Un ou 3 euros. Bonne journée. Bonne journée, merci de votre gentillesse. Ils sont super satisfaits de mon service. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, je peux te le dire. On n'est pas en avance, Rémi. Ah oui, tu traînes aussi. Regarde, t'as avec ton café et tout. Mais nous, on doit avancer. Il y a un petit bilan, là, de... Bah écoute, ça se passe bien pour l'instant. Je crois qu'on est dans les temps, à peu près. Ah ouais ? De quoi ? Je suis en train d'essayer de vendre ce que vous n'avez pas réussi à vendre hier. Il va en bas. Je rattrape votre travail. Elle est douée pour emballer. Ah ouais ? Oh là, les vannes de boulanger. Promo spéciale, pain au chocolat gratuit ce matin. J'ai fait des promos, là, j'ai annoncé dans la rue des petits trucs. Ouais ? Tu vois, les clients vont arriver grâce à ça. Je vais encore prendre une baine, mais je ne vais pas dans les boulangers. Ah, c'est toujours plus bon. Ah, c'est une bonne journée, madame Orland ? Merci. Oui, également. S'il veut de l'antieste. Alors, il faut. Bon, bah, je te laisse faire ça. J'espère pouvoir te faire confiance là-dessus. Et moi, je vais aider un petit peu Priscilla. Ça va bien les boulanger quand même, hein ? Ouais, je l'avais raffiée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pour amener la boulanger au magasin, les vautiers. Oh non, ça, j'en ai marre, j'ai déjà fait. Allez, hop, ça va faire tomber un peu la brioche, là. Eh, petite baine de boulanger, en plus, brioche. C'est vrai, Delphine, elle est sympa, hein ? J'ai failli tout faire tourner. Quoi ? Tu me fais pas confiance ? Oh là là là. Ça va le faire. Oh. T'inquiète pas que je vais y arriver, là. Ça va être impressionné, après, si... Ah ouais, pute pas, je l'ai. Pute pas ? C'est à cause de lui, là. Quoi, c'est à cause de moi ? Pourquoi on met la pression ? Si on met la pression, de toute façon, je n'y arrive pas. Et après, je pleure. Bah, voilà. Elle a dit, ça se vend comme des petits pains. Et elle rit de sa vannes très longtemps, en plus. Regarde, elle est encore rose. Regarde, elle est fière. C'est une fane. C'est bon. Hein ? C'est tué, hein ? Franchement, vous, bah, c'est bien, hein, bravo. On va faire ça plus souvent. Ça va faire sans faire des vidéos. On a plus manqué. On va gratter des trucs. Demain, on fait ça dans une pizzeriaire. Bon, bah, on va commencer le jeu de mauvais sur le pain. On va lui mettre la main à la pâte, bientôt ? Ouais, c'est tant pis, c'est un peu à voir. Elle va me tuer, en fait. Ouais, je pense. Pas mal, mais là, il manque un peu. Ah, attends, là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y aura deux clients satisfaits aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Bienvenue à la boulangerie. C'est mon premier jour. Je suis désolé d'avance. Ah, oui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'on prend ? Un 7 pains au chocolat, puis un 7 pains au chocolat. 7 pains au chocolat, on vend tout ça ? Ouais, OK. Vous voulez goûter un petit pain du sportif ? Non, non, si, je ne mange pas. Tartelette aux fraises ? Non. Qu'est-ce qu'on peut goûter ? Des croutons ? Priscilla, on fait les burgers ? Yes. All right. Comme ça ? Tu fais un quart de tour. Encore un petit coup, que ce soit régulier. Et c'est tout. Et c'est tout ? Et en quinconce ? Voilà. Comme ça ? Hé ! Quoi ? C'est une commande, hein ? C'est gaffe. C'est vrai ? Lui, c'est une commande. Oh, ça va. Les clients qui veulent absolument ce qu'ils ont commandé. J'ai fait des burgers. Parfait. Ça, c'est un Big Mac. Ça, c'est un double cheese. Un McChicken. Voilà. Burger. Dans les tubes. C'est quoi les tubes ? Oh, les tartelettes. Delphine, j'ai un nouveau produit. C'est ma baguette. Elle est belle, hein ? Ouais, c'est sympa. J'essaie de la vendre. Vous voulez goûter ? Bonjour, madame. Vous voulez goûter un petit pain ? Il y a le pain des sportifs. Oui, non. Après. Vous êtes sûre ? Un petit bout ? Il y a aussi au chocolat. Ils ne sont pas chers. On les vend toute la journée. Après. Après ? Oui. À tout à l'heure. Bonjour, mademoiselle. Vous voulez goûter un petit pain ? Bonjour, madame. Vous voulez goûter un petit pain ? Oui. Il sort du four. Ah, ça va. Vous avez mangé déjà ? On est en difficulté financière. Ça va. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Mais je vends des petits pains. Si, c'est moi qui l'ai fait. Non. Regarde, Priscilla. Priscilla, viens lui dire que c'est moi qui l'ai fait. Alors, il y a le pain du sportif au cranberry. Et je ne sais plus trop quoi ce qu'on a mis dedans, mais ça a l'air bon. Framboise. Potimarron. Attends, il faut que je leur rende des recettes. Bonjour, madame. Vous voulez goûter un petit pain ? Framboise, bacon, salsify ? Pain au chocolat. Pain du sportif. Bonjour, monsieur. Alors. Est-ce qu'il est aussi bon que beau ? Alors, il est très très beau. Il a été confectionné ce matin. C'est une recette spéciale qu'on teste. Et vous êtes le premier client. Du coup, on n'a pas de prix qui est affilié à ce pain, mais on peut la faire à 7,20€. 7,20€ ? Ouais. Merci. Tac, et je fais deux petits tours. Alors ça, j'ai appris. Voilà. Bon, un petit tour, c'est bien. On va faire maintenant du levain. On ne sait pas ce que c'est. On va découvrir ça. On fait le levain. Regarde, cette texture. Mais en vrai, vous ne faites pas ça et tu es en train de me bijuter. Non, c'est pas vrai. Ah ouais ? Ouais. Fouette, 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 fouette. À fond. Allez, ça fouette. Ça fouette. Il faut que tu serres les abdos. Allez, ça fouette. Ça va, elle est pas mal ta patte, là. Je peux vérifier ? Vous voulez un petit pain au chocolat gratuit ? Comment ? Un petit pain, un petit... Ah oui, bâche-le, mais... Bon, tac. Ah oui, allez. Tac, super bon, ça. Allez, ça, c'est gratuit aussi. Voilà. Là, les filles, il va falloir accélérer maintenant, parce que c'est le rush. Bonjour, madame. Ah, commandez un gâteau. Oui. On a une commande. C'est un anniversaire ? Oui, mais vous ne viendrez jamais. Un anniversaire d'un âge ou d'un événement ? 30 ans de quelqu'un qui travaille quelque part. Ah, vous ne trouverez pas. Ah ouais. Le divorce. On n'a pas fait le pain du divorce aujourd'hui, mais on y pensera pour la prochaine fois. Là, on a le gâteau du divorce. Ouais, on a le gâteau. Vous mettez une évaluation à combien sur 20 ? C'est mon premier jour. 3% ? 3% ? 3% ? Notre spécial, le pain au chocolat chorizo, est spécialement pour vous aujourd'hui. Préparer la boulangerie qui vous rendra heureux, même en cas de divorce. Bonjour. C'est Pierre-Crosse, non ? Pardon ? Non. C'est un youtubeur. Non ? Si. Ouais, non. Je travaille ici. Bonjour, messieurs, dames. Pas de dialogue. C'est des techniques marketing, hein. Merci. À bientôt. Abonne-toi. Et toi, tu penses que si tu te fais les ongles des pieds, il faut se laver les mains avant de servir ? On te sert, jeune homme ? Est-ce que vous avez des sandwichs de chaton ? Oui, il y a un sandwich de chaton. Est-ce qu'on pourrait prendre une famille, s'il vous plaît ? Une photo avec votre boulanger ? Pas de souci. Celui-ci ? Oui, c'est boulanger, là. Bah ouais, c'est mon premier jour. Moi, on ne me demande jamais. Bah, peut-être qu'il est... Moi, je suis connu, en fait. Mais moi aussi, je suis connu, mais pas dans le même monde, c'est tout. Vas-y, on prend une photo, on prend ton portable. Bonjour, madame, vous voulez un selfie ? Je crois que j'ai une série de mon arrière, en fait, c'est 4 euros 10. Tu veux des olives dedans ? Attends, parce qu'il n'a pas assez, on va mettre un minimum de trucs dedans. Je ne vais pas essayer, madame, il n'y a pas rien. Bon, les filles, on a fait un super travail. Bravo à toutes. Fin de journée. C'était dur, hein ? Putain, j'en peux plus. Pourquoi ? Bah, t'es habituée, non ? J'ai fait que je te supporte toute la journée. Ok. Merci beaucoup, Précilia. Merci à toute ton équipe, franchement. Tout le monde était très gentil. Sauf, hein. T'as fait le parcours apprenti quand t'étais plus jeune ? On a le même acheté ça. Et justement, je voulais qu'on touche un petit mot aux gens qui nous regardent sur l'apprentissage, parce que c'est quand même un truc qui est important. Souvent, c'est un peu conseillé à l'apprentissage comme une voie un peu de secours. Souvent, on envoie à des jeunes qui sont en échec scolaire. Et bah, c'est pas ça, la boulangerie. Ouais, bah, pas que la boulangerie. De manière générale, l'apprentissage, il y a plein de métiers, dont la boulangerie. Mais tu vois que là, il y a le côté manuel des fois, mais il y a aussi le côté commercial. Voilà, il y a plein de qualités, puis c'est dur quand même, hein ? Bien sûr, on peut travailler en boulangerie, on peut travailler dehors. Il y a plein de métiers différents. On peut même vendre des pains au chocolat avec un mégaphone dehors. Voilà, exactement. On peut faire, effectivement, des métiers qui correspondent à des passions. Toi, t'es quand même un petit peu passionnée, ça ? Et depuis que j'étais en troisième, j'ai toujours voulu faire ça. D'accord. C'était mon kiff, je voulais faire boulangère. Mais je le vois, je le vois dans tes jeux de mots, d'ailleurs. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que d'ailleurs, tu peux facilement créer ta boîte. Là, t'as créé ta boulangerie avec Rémi. C'est un métier qui est en demande. On a du mal à trouver des salariés. Ce qu'il me disait Rémi ce matin à 4h45 quand je ne l'écoutais pas vraiment. La boulangerie, c'est en perpétuelle évolution. Voilà, on ne s'ennuie pas. Bah, alors, on ne s'est pas ennu. Plus on est qualifié et plus on peut avoir des postes à responsabilité. Et aujourd'hui, t'as deux boulangeries. Et voilà. Bien joué. Merci encore. Merci à toute la grange au pain. Très, très bon nom. J'espère que les clients reviendront. Je ne suis pas sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci au ministère du travail d'avoir initié cette vidéo, de nous avoir contacté pour qu'on crée cette vidéo. Parce que je suis très content d'avoir fait ça avec eux. Merci à la chambre des métiers de m'avoir choisi. C'est vrai, merci. Merci d'avoir sur la bise. Allez. On finit sur une bise. Fin de la vidéo sur un coup de baguette magique. Baguette. En fait, c'est le jeu de mots. Ben ouais.